Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au secours, au secours, aidez-moi ! Au secours ! Personne ne t'entendra crier ici. Moi j'ai été enfermé parce que le maire Steve a pris ma femme. Mais ça c'est mieux que de finir brûlé ou noyé ou écartelé ou... Bon d'accord ! Moi c'est mon beau-père le Steve en question donc chacun s'accroît. Vous savez comment sortir d'ici ? Bah si je suis encore là ça veut dire que non. Mais j'ai eu l'idée de soudoyer le garde. Le problème c'est que j'ai rien à soudoyer. Ah bah ça nous avance beaucoup merci ! Vous pensez qu'il sera intéressé par une alliance ? Je crois qu'il s'est tout juste fiancé. Mais peut-être que vous réussirez à troquer votre bac contre votre liberté. Ouais, ça coûte rien d'essayer. Hélas couillon, je lui demande s'il voulait une amende pour sa bagnole mal garée. Tu sais ce qu'il me répond ? Non ! Elle t'a dit quoi ? Qu'il préférait les noisettes ! Oh putain le con ! Bon je vais aller rendre visite à ma nouvelle pensionnaire. Elle a bien gueulé mais ça a l'air de s'être calmé. Alors ma grande, on s'est calmé ? Qu'est-ce que... Oh non d'un sifflet ! Oh putain ils sont échappés ! Merde ! Oh merde ! Merde ! Les mecs vite ! Alerte rouge des détenus sont échappés ! Cellules 3 et 4 ! Appuyez sur ce putain de bouton ! Avis à la population. Des détenus se sont évadés de leurs cellules. Nous procédons en ce moment même à une enquête. Merci de garder votre calme et de regagner vos habitations. J'aurais jamais imaginé ça un jour. Moi non plus, toutes ces machines étranges qu'on a vues, c'est toi. Pas ça abruti ! Je vous parle de cette cavale. Mes enfants ou mon mari sont en ville et je peux même pas les contacter. Ah ouais, c'est triste, moi j'ai pas beaucoup de fan. Oui, oui, d'accord ! Écoutez, je crois que j'ai un plan. Et vous allez m'aider. Alors en fait, on va tout simplement faire... D'accord, ok. Bonjour ! Mais qu'est-ce qu'il me veut ce mec ? Pourquoi il me suit partout ce gars ? Il se m'a tranquille à la fin. Ah, mais qu'est-ce que vous me voulez vous ? Farget ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Écoute Steven, je suis en cavale. On m'a accusé de viol contre toi. Je me suis évadée et maintenant il faut que tu m'aides. Farget, c'est moi qui t'ai dénoncé. Et je ne t'aime pas. Je garde les enfants. Mais Steven, non ! Tu ferais mieux de partir, Farget, ou j'appelle mon père. Il va te renvoyer en tôle. Adieu ! Non, Steven, ne fais pas ça, je t'aime. C'est trop tard. Va-t'en ! Ce qui m'intéresse maintenant c'est de récupérer mes enfants et de partir loin d'ici. Le problème c'est que je n'ai pas une thune et qu'il va m'en falloir un max pour le voyage. Si vous voulez, moi j'ai mis de côté un petit pécule. Mais je m'en fous de vos sous, je ne vais pas aller loin avec 100 balles. Oh non ma jolie, moi je vous parle d'un demi-million planqué en lieu sûr. Comment ? Et vous ne pouviez pas me le dire plus tôt ? Bah, le hic c'est qu'ils ont construit un chenil par-dessus. Oh là là ! Bon, réfléchissons comment récupérer ce fric sans attirer l'œil des passants. Hé, mais attendez, ce fric est à moi. Je vais quand même pas... Oh, ça suffit ! Tout ce qu'il me reste c'est mes enfants et ce fric maintenant. Vous, il ne vous reste que votre œil. De plus, c'est moi qui vous ai fait sortir de cette prison. Ouais, bon, ok. Établissons un plan. Bon, premièrement, on devrait faire ça de nuit pour ne pas attirer l'œil. Ah ah ah, très drôle. Allez, je vous fais la courte échelle. Mais vous êtes une femme, vous êtes sûr que vous êtes... Quoi ? Ça va ? Rien de cassé ? Aïe mon œil ! Qu'est-ce que... Oh, doudou, doudou, chute, gentil le chien ! Vite, passez-moi le jambon ! Tenez ! Ah, merci ! Tenez, bande de rapaces ! Bon, et maintenant l'appel, s'il vous plaît. Hop là ! Ça y est, j'ai trouvé. Allez, attrapez ! Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Et oh merde ! Oh non, les chiens ont dû éveiller les soupçons. Revenez vite ! Non, j'ai pas fini ! Tenez, prenez tout ! Arrêtez ça et revenez là ! S'il vous attrape, vous êtes condamnés ! Je sais ! Jack, non ! Adieu, Fargette. Et bonne chance pour retrouver vos enfants. Non. Jack. Je peux appréhender, il s'agit d'un des deux évadés ! Ils se réveillent ! Amenez-le dans la salle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour, monsieur Jack. Je suis l'officier KnuckleCorp et je suis en charge de votre dossier ainsi que de celui de madame Vantepute. Je suis tout premièrement satisfait que ma compagnie ait réussi à vous attraper. Néanmoins, il reste un petit détail à régler. Où est Fargette Bayard Vantepute ? J'en sais rien, allez vous faire foutre ! Oh, n'échouez pas ces petits cheveux avec moi ! Je suis bien plus rusé et malin que vous ne le pensez. Je me compare même parfois à un tigre qui ne lâche jamais la cancelle, tant qu'elle n'est pas morte. Alors ne me faites pas répéter une troisième fois. Où est madame Vantepute ? Alors déjà, on dit Vantepute. Très bien, je vois que vous conservez votre humour. Alors nous allons voir si le clown va garder le sourire après l'écrasatateur 2000. Qu'est-ce que quoi ? Non, non ! Qu'est-ce que vous allez me faire ? Je ne sais pas où elle est moi ! Non, non, non ! Bonjour, voilà, j'aimerais vendre ces bijoux que ma grand-mère m'a légués. Oh mon Dieu ! Mais quelle magnifique vierge ! Je n'en ai gravement vu de si belle ! Vous voulez vraiment ? Pourtant les femmes préfèrent les porter que les vendre. Oui, je veux les vendre vite et pour un bon prix. Très bien madame ! Celles-ci sont très belles. Je vous en offre pour 100 000. 200 000. Très bien, je vois que madame est experte. Je vous les prends pour 200 000. 300 000. Mais qu'est-ce que... C'est pour avoir voulu me la faire à l'envers. Je vois. Il serait bête pour moi de passer après une telle affaire. 300 000, mais pas au-dessus. J'ai une boutique à faire tourner. Je vous règle par chèque, virement... En liquide, et tout de suite. Mais enfin madame ! Je ne peux pas vous régler en liquide une telle somme. Allez, dépêchez-vous. Je sais que vous avez ça dans votre caisse. Très bien. Tenez, bonne journée. Bonne journée. Fiez pas un bêche. Ah, laissez-moi ! Arrêtez ! Je vous dis que la dernière fois que je l'ai vue, c'était après qu'on se souhaitait échapper. On s'est séparés chacun de notre côté. Arrêtez de mentir, monsieur Chuck. J'ai des témoins comme l'ex-mari de madame Fantebute qui dit vous avoir vu en sa compagnie. Pourquoi voulez-vous autant protéger cette femme ? Elle m'a l'air odieuse avec tout le monde. De plus, c'est une criminelle, monsieur Chuck. Parlez maintenant, Chuck. Je... je... Je vous écoute. Je... je ne vous dis rien. Ah, peut-être que je n'utilise pas la bonne méthode. J'ai étudié votre dossier. Je peux annuler une peine par ma simple volonté. Aimeriez-vous, Chuck, que je vous offre cette opportunité de recommencer votre vie ? De tout reprendre à zéro ? Un nouveau départ, Chuck ? Je vais vous laisser y réfléchir. Garde ! Amenez le prisonnier dans la cellule. Et laissez-lui un peu d'eau et de pain. Vous voyez ? Je ne suis pas si cruelle que ça. Non, non. Voyez. Et je ne suis pas sourd, monsieur Chuck. Mère Thérèse, vous ne trouvez pas que cette femme là-bas a l'air louche ? Les enfants, venez. J'ai plein de bonbons pour vous. Venez vite, vite, montez dans la voiture. On devrait peut-être appeler la police. Maman, maman, c'est maman. Oh, les enfants, vous m'avez tellement manqué. Comment ça va ? Vous travaillez bien à l'école. C'est elle, monsieur l'agent. Vite, attrapez-la. Oh non, voilà votre père qui arrive. Au revoir, les enfants. Je vous promets que je reviendrai. Je vous aime. Au revoir. Les enfants, ça va ? Elle ne vous a pas fait trop de mal ? Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour aller la chercher ? Stephen, comment as-tu pu ? Officier, venez vite. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne puis-je pas manger ma Krishna en paix ? Qu'est-ce que... Où est passé le prisonnier ? Il s'est enfui, monsieur. Très bien. Préparez mes affaires. Je partirai seul. Laissez-moi néanmoins finir mon repas. Je déteste chasser l'homme le ventre vide. En fait, est-ce que t'es retournée au camp ? Personne. Elle a pris ses affaires. Qu'est-ce que... Une lettre ? Jack, si tu trouves cette lettre, alors c'est que tu as réussi à t'enfuir de la prison. Encore une fois. J'ai essayé en vain de récupérer mes enfants, mais je suis tombée dans un piège que Steven avait orchestré. Malgré tout, j'en suis ressortie de justesse. Je quitte désormais la ville en quête de liberté. Je laisse ma vie ici, mais je ne t'oublie pas, toi qui as été finalement mon seul ami dans cette histoire. Je te laisse les coordonnées de mon plan d'évasion. Rejoins-moi vite. Signé Fargette Bayard 22 putes. Oh, Fargette, où est-ce que t'es encore allée ? Alors, vous longez le chantier là-bas une fois. Puis après, vous tournez dans la forêt. Il n'y aura plus la route, mais c'est normal. Vous descendez tout droit jusqu'au fleuve. Arrivez au fleuve, vous tournez à droite une fois, n'est-ce pas ? Puis ils vous longez encore sur quelques kilomètres. Mais pourquoi voulez-vous aller là-bas, ma foi ? Il n'y a qu'un vieux chalet abandonné. Oh, ce n'est pas le chalet que je cherche, mais une amie qui voyage dans la région. Ah, mais ça me rappelle, avec mon amie là-bas, on avait longer le chantier. Ah non, mais je n'ai pas le temps, bonne journée. Bon, alors bonne continuation une fois. Encore quelques bûches pour ce soir. Jack ! Fargette ! J'avais perdu espoir de te revoir. Pareil pour moi, j'ai eu un mal de chien à te retrouver. Comment vas-tu ? C'est l'enfer, Jack, ici. Le climat est tellement rude et je ne fais que penser à mes enfants et à toi. Mais maintenant, je sais que tu vas bien. Ça me fait tellement de bien de revoir un visage amical. Oh, Fargette ! Justement, si je suis venu ici, c'est pour t'aider à récupérer tes enfants et préparer un plan pour en finir avec cette cavale. Je compte me rendre chez le président pour nous exempter de notre peine. Bientôt, on vivra libre, Fargette. On sera de nouveau li... Jack ! J'ai droit à avouer que ces revirements de situation m'amusent toujours. Je prends un malin plaisir à attendre le bon moment pour tirer. Madame Vendepute, bonjour ! Je suis Knuckle Copper, l'officier en charge de votre dossier ainsi que celui de Jack. J'espère que vous avez enfin fait un bon voyage car il s'arrête ici. Pourquoi ? Pourquoi avoir tué Jack ? Il ne m'était plus d'aucune utilité dès lors qu'il vous a servi comme une schlugel sur le svart, Madame Vendepute. Personne n'était au courant mais j'ai intentionnellement laissé les clés sur le côté de la porte pour que Jack s'enfuisse et me guide jusqu'à vous, Madame Vendepute. J'ai choisi de travailler pour un autre compte que celui de la protection civile. Je vous présente mon employeur. Monsieur le policier ? Je ne comprends pas. Ex-policier, après votre évasion, la hiérarchie a jugé que j'étais plus apte à servir mon pays. Ce métier, c'était toute ma vie. Vous avez tout foutu en l'air, toute une vie d'économie afin de payer cet homme pour vous tuer. Mais ça en vaut le prix. Allez-y. Très bien, merci, Monsieur le policier. Vous avez de la chance, Madame Fajette. Avec moi, c'est net et précis. Adieu. Ah merde ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non ! Ne tirez pas ! Steven ? Comment est-ce possible ? Je suis désolé, Fajette. Je ne voulais pas... Je ne pensais pas que cette histoire irait si loin. Je ne voulais pas la mort de Jack. Tout ça, c'est de ta faute, Steven. Si seulement tu m'en avais parlé au lieu de me dénoncer, je ne te pardonnerais jamais. Je n'en peux plus. Je ne peux plus me regarder dans une glace. Les enfants me détestent, toi aussi. Je n'avais qu'une idée en tête, c'était de réparer mon erreur. Mais malgré tout, je ne me sens pas mieux. Je regrette vraiment. Prends soin des enfants. Adieu, Fajette. Steven, non ! Ne fais pas ça ! Oh mon Dieu, non ! Steven, tu n'aurais pas dû en arriver là. Qu'est-ce que je veux faire maintenant, toute seule ? T'es pas toute seule. Jack, tu es vivant ? Ouais, par chance, cet imbécile de nazi a visé mon oeil. Oh Jack ! C'est bon, c'est fini, Fajette. Cette histoire ne nous marquera jamais, mais c'est terminé maintenant. Jack, je... je t'aime. Tu m'as sauvé la vie. Oh Fajette, je t'aime moi aussi. J'aurais tout fait pour toi. Jack ! Fajette ! Et voilà, c'est presque prêt. Les enfants, à table ! Ça va mon chéri ? Tu penses que la petite a faim ? Non, je viens d'aller voir, elle dort profondément. Oh, quelle lanche ! Tu as vu le temps qu'il fait ? Tu as rentré la voiture ? Non, non, t'as raison, j'irai après manger. Jack ! Ok, j'y vais maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501